Otep, Mbote, Amos, Djambo, à vous tous mes très chers frères, mes très chères soeurs, je suis Zaneta, je suis ravie de parler avec vous. Comme vous le savez, on aurait dû déjà commencer la séance sur Darwin, du moins la biographie de Darwin, qui plus tard va nous introduire sur les séances de lecture de Calogui et en continuant en présentant les Inventeurs Noirs. Bon, le programme est un peu chamboulé parce que là, ces derniers temps, j'ai énormément de choses à faire et du coup, je ne serai pas toujours si active. Du moins, ça va peut-être mettre à peu près un mois, je ne serai pas super trop active. Mais n'empêche, essayez de partager, de liker au maximum la vidéo à vos frères et à vos soeurs pour qu'ils déjà puissent s'imprégner des anciens podcasts et anciennes vidéos. Comme ça, ils pourront plus ou moins comprendre la situation. Je répète, ma chaîne, c'est une chaîne pour mélanodermes, c'est une chaîne pour Noirs, c'est une chaîne pour toutes les personnes qui se sentent kamites, qui ont envie de devenir kamites. Mais il faut savoir que pour arriver au kamite, c'est compliqué. Il va falloir se détacher complètement de tout ce qui est alienisant, aliénant pour notre société Noir. Il faut se détacher des religions importées parce que ça n'a rien à voir et bien au contraire, les religions abrahamiques ont copié de chez nos ancêtres. Donc, ça n'a totalement rien à voir et mélanger les deux, c'est une insulte. C'est une insulte pour nos ancêtres qui ont été les tout premiers et l'associer à une pâle copie encore défectueuse et totalement misogyne par moment, pour ne pas dire dans l'entièreté, c'est vraiment insultant pour nos ancêtres, mélanodermes, femelles et autant plus pour nos hommes qui ont respecté nos femmes. C'est très insultant. Donc, voilà le chemin pour arriver à la perfection du kamite est très compliqué. Surtout qu'actuellement, nous sommes influencés par le système lecodermique qui est un système violent, barbare, sauvage, qui emploiera et qui deviendra de plus en plus violent. Je vous rappelle, nous sommes sur l'ère du verso. C'est une ère où les vérités vont sortir à notre malheur ou à notre bonheur. Mais l'objectif final, c'est de tirer la morale de toute cette histoire, de s'éloigner, de pouvoir à la fin commencer à concrètement créer des pôles, des leviers qui pourront réveiller cette société noire. Je me rappelle dernièrement, je parle souvent des camarades. Les camarades ne sont pas des camarades lecodermes, bien au contraire. Je parle des mélanodermes, en particulier de l'Afrique. Quand je leur explique ma vision des choses, quand je leur explique ce que j'ai fini par comprendre, soit en lisant, soit en observant, de par mes propres yeux, les phénomènes actuels, ils trouvent ça drôle. Il faut comprendre qu'on est en Afrique, qu'il n'y a pas autant de locodermes qu'on y croit. Mais l'Afrique du Sud est une preuve qu'il y a un malaise et un problème. L'Afrique du Nord est une preuve et la preuve chaque fois que nos frères et soeurs, mélanodermes, vont dans ces pays et dans ce genre de coins, ils ressentent une pression dégueulasse qu'est-ce que c'est du fait de vivre qu'autrement avec la locodermie. Ma chaîne, je le répète, c'est une chaîne pour mélanodermes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toutes les personnes mélanodermes doivent se sentir concernées. Mais ce n'est pas un cas individuel, bien que nous soyons évidemment dans une société pour le moment en vision individuelle. Du moins, c'est une société qui a été obligée de devenir individuelle parce que des personnes veulent se sentir prioritaires et veulent accaparer la totalité des richesses de la Terre, non, du monde entier. Le cas de l'Afrique est particulier car le mélanoderme est le premier gène de l'univers. C'est le premier gène qui a été fait en tant que gène de ce que vous appelez vulgairement humain. Il y a environ 175 phénotypes noirs restitués sur cette Terre, au-delà des autres phénotypes lecodermes qui sont environ 6 dans le monde. Vous savez, tout ce que l'Afrique fait face à une falsification, à une mythomanie mémorielle qui n'a vraiment pas son sens. Mais le sens réel, c'est effacer totalement le mélanoderme parce que le lecoderme n'arrive pas à comprendre. Et il a cette haine du fait que toute sa vie, toutes ses connaissances nous sont venues de la mélanodermie, des noirs, des camites. Là, je dirais même des camites. Pour comprendre ce phénomène, nos ancêtres ont toujours sillonné l'ensemble de toutes les contrées de la Terre. Ils ont sillonné les Amériques, l'Europe, l'Océanie, l'Asie. C'est la même Terre, l'Europe et l'Asie, c'est la même chose. Ils ont sillonné ces plaines, tous ces continents, toutes ces terres glaciaires. Malheureusement, il arrive souvent des accidents lors des voyages. Ils sont arrivés dans une zone très froide, très, très, très glaciale. Et là-bas, ils ont subi un bouleversement, je dirais chimico, parce que je pense que c'est aussi l'ordre de la chimie environnementale, qui a totalement transformé leur gène durant des siècles. Il faut comprendre que c'est un chamboulement violent, violent du gène mélanoderme, qui, pour survivre, pour s'adapter, a dû se transformer, se métamorphoser, a dû se muter, ce qu'on appelle mutant. Et en passant, mutant, ce n'est pas une injure. Donc, ces phases circulaires, naturelles de la Terre, par ce froid, a transformé nos ancêtres. Pendant plusieurs siècles, il faut comprendre que la séparation génétique s'est faite de plus en plus profonde. Et ils sont devenus ce que vous connaissez aujourd'hui des glucodermes, qui n'ont plus rien à voir avec nos ancêtres, qui n'ont plus rien à voir. Car les normes du glucodermes ont été fixées à travers tout ce temps. Il faut savoir que, durant cette période, ils ont eu le temps d'emmagasiner autant de haine, autant de méchanceté, qui est resté en eux dans ce qu'on appelle le patrimoine génétique. Aujourd'hui, il veut nous faire croire à beaucoup de choses avec l'instrumentalisation médiatique. Cette haine est restée en eux, et est restée au plus profond de leur propre être. C'est une haine à la fois aux foulées, qu'ils ne peuvent eux-mêmes identifier. Donc, la première fois qu'ils sont sortis de l'Europe de Caucase, après qu'ils sont venus voir nos ancêtres, ils ont été très en colère. Déjà, ils vivaient dans le froid, dans la glace, dans l'obscurité. Ils se mangeaient, il faut savoir que les glucodermes se mangeaient entre eux. Ils se mangeaient, se bouffaient très mal. Ils étaient des cannibales, ce que vulgairement, les africanistes, les glucodermes, les africanistes disent que nos ancêtres étaient des cannibales, alors que c'était les glucodermes. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment moyen de chauffer la nourriture, les aliments. Alors, ils n'avaient même pas aussi la possibilité d'en trouver. Donc, ils avaient la bouffe qui ressemblait certes à leurs propres frères, mais pour eux, c'était de la bouffe et ils se mangeaient entre eux. Le plus faible était mangé, le plus faible était dévoré. Il faut savoir que le climat d'hier n'est pas le climat d'aujourd'hui. Le climat d'hier était un climat naturel. Évidemment, il y a l'évolution du temps, il y a l'évolution du cycle de la nature. La nature n'a pas toujours été exactement telle que nous l'imaginons. Et même la création de l'univers n'a pas toujours été exactement comme nous l'imaginons. Loin des mythologies de la Bible et du Coran et, je ne sais pas, du truc abrahamique. Nous sommes, nous avons, du moins la création, la planète Terre et l'univers a été créée totalement différente, a été créée d'une façon totalement différente. Il faut lire les cosmogonies africaines de Motoundé, Kamalala et bien d'autres auteurs. La situation actuelle, c'est que le cycle naturel de la Terre a été bouleversé. Il a été bouleversé par l'industrialisation toxique, toxique, immanemment polluante, cancérgène que la l'ocodermie a sciemment fait dans le but de créer davantage, dans le but de faire des affrontations entre nations occidentales eucodermiques pour ceux ici en tant que première puissance autoproclamée. Et on ne sait pas avec qui elles jouent les puissances, parce que cette histoire de puissance mondiale, c'est du bullshit. C'est là qu'on se rend compte lorsqu'on sillonne un peu plus loin dans la recherche que celle de la folie pure et dure. Il a resté la première puissance des États-Unis. Bref, le climat n'était pas comme ça avant. Il était froid, il était chaud, mais il n'était pas aussi genre des dix-zacs telles que nous l'observons de nos jours. Et donc, par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé durant cette transformation adénique, il y a eu une vague de froid immense qui n'est plus la même vague, la même puissance climatique glacial qu'aujourd'hui. Et donc, il est totalement impossible quand le locoderme devient mélanoderme et quand les mélanodermes redeviennent le locoderme. C'est totalement impossible. N'oubliez pas que le gène mélanodermique est à l'origine de plusieurs autres phénotypes. Des parents noirs peuvent donner naissance à des enfants. Le locoderme, mais la différence, c'est que ces enfants et le locodermes ne seront pas comme les locodermes qui ont été dans les côtes de Caucase. Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence environnementale qui se joue. Et en plus, ces parents sont directement des mélanodermes. Alors qu'il y a une séparation qui s'est passée. Du coup, on n'a plus rien à voir. On n'a plus rien à voir. Et entre-temps, comme j'ai dit, ils ont développé une certaine haine. Ce qui a fait que la première fois qu'ils aient vu nos frères, nos parents, nos ancêtres, ils ont vu le noir, ils ont vu l'obscurité. Mais ils ont vu ces noirs avec toute cette pleineur, toute cette richesse, cette envie qui était en eux, leur a tellement énervé que depuis lors, ils avaient déjà comploté pour la destruction de notre population. Oui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, pour finir, nous faisons face à une guerre raciale. C'est une guerre raciale. Même si, évidemment, on va le faire sous couvert économique, politique et autres. Le vrai fondement, la vraie base, c'est cela. Et on vous dit, on s'en fout de la couleur des rois d'Egypte d'avant, des rois de Khémède d'avant. De toute façon, ce qui est le plus important, ce sont les sciences qu'ils ont apportées. Alors que c'est extrêmement important de décrire le phénotype qui est à l'origine de cela. Car nous voyons bien la retombée mentale et l'instrumentalisation et la folie que cela a bien causé. Le bonheur du leucoderme, c'est le malade du mélanoderme. Car le leucoderme s'est fondé sur des bases raciales, des bases de négrophobie, des bases de haine du noir pour fonder leur propre ultimatum de vie. Et aujourd'hui, nous en faisons les conséquences, l'apartheid, les génocides. Depuis la connaissance de ce peuple qui a vécu dans le froid, la haine, la bouffe, le cannibalisme, beaucoup de choses dont je ne vais pas citer, qui sont affreuses et dont je n'ai même pas le temps, malheureusement, nous poursuivons aujourd'hui. Rien n'a changé. C'est pour vous faire comprendre que rien n'a changé entre l'époque même de la naissance du leucoderme jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Et je vous ai dit une chose. Bien que je ne sais qu'un t'as déjà pas dit à mettre vos deux connaissances jusqu'au dents, je vais vous dire un truc qui est vrai. Et je le répète à chaque fois dans tous mes podcasts. Les noirs, plus vous serez conscient de vous-même, plus vous verrez le vrai visage du leucoderme. Plus la société noire, le peuple noir, partout sur la terre. Je dis partout parce qu'ils ne sont pas seulement sur Kamakachupa. Partout sur la terre. Plus vous allez vous rappeler de votre histoire. Plus on va vous enseigner votre histoire. Plus vous aurez l'éducation de votre réel passé. Malgré les divergences et malgré les lobbies, le leucoderme qui soutient toujours ces terres farfelues parce qu'ils ont honte. Ils ont peur que tout le monde sache la réalité, qu'ils n'ont rien basé et qu'en fait, leur civilisation n'est en fait qu'une barbarie. Barbarie ou civilisation, je recommence le livre. Sachez que plus vous comprendrez la vérité, plus un homme qui connaît son passé, une femme qui connaît son passé, n'agit plus de la même façon que quelqu'un qui ne connaît rien à rien. Il n'a plus le même comportement, il n'a plus la même façon de penser, il n'a plus la même façon de se comporter, son behavior change complètement. Et plus vous allez le comprendre, plus la leucodermie, la société leucodermique, je dis tout entière parce que tous sont des négrophobes, chacun à leur échelle. Et je vous demande de comprendre la notion d'échelle. C'est une notion très importante. L'échelle va de l'individu à la plus grande échelle, la notion de groupe programmé. Il faut comprendre ce système-là. Quand on passe d'une personne à deux personnes, ça c'est un changement d'échelle. De trois personnes à dix personnes, c'est un changement d'échelle. Mais il faut comprendre qu'à leur individualité, ils sont tous négrophobes. Mais avec un certain degré. Et parce qu'il n'y a pas encore eu un certain phénomène qui a activé ou qui a remonté ses pensées. Donc plus vous allez vous rappeler de qui vous êtes, plus vous allez fièrement vous montrer tel que vous êtes, plus la société leucodermique sera extrêmement violente. Elle vous montrera réellement le véritable visage. Vous verrez le comportement même des leucodermes qui sont en sort d'Africa, de ces soi-disant portugais qui sont partis en Angola. Vous verrez comment est-ce qu'ils vont se comporter si les Angolais arrivent réellement à se réapproprier leur propre histoire. S'ils arrivent à redevenir fiers d'être noirs en arrivant de faire des systèmes de casse de métisse. Vous allez voir le changement même drastique aux États-Unis. Vous allez comprendre qu'une guerre officielle va être déclarée. Parce que pour le moment, nous tournons tous autour du pot, nous faisons semblant. Pendant que nous, nous faisons semblant et jouons avec les leucodermes dans ce théâtre mortifère, eux, petit à petit, ils sont en train de créer des systèmes de défense au cas où ça dégénère, pendant que nous, nous rêvons. Mais si nous nous arrivons, petit à petit, à nous organiser, parce que c'est ça le véritable problème, à être en accord, hormis avec nos nègres de maison et compagnie qui ont accepté d'être assimilés, acceptés de perdre l'identité pour accepter la vision du leucoderme, hormis cela, si nous nous organisons, si nous nous restructurons, comme dans le temps, dans le passé, et que nous faisons face à ces lobbies, lobbies leucodermiques destructrices qui veulent détruire nos enfants, parce que ce sont nos enfants qu'ils ont décidé de viser, et c'est depuis longtemps, alors, vous verrez réellement leur véritable visage. Et ça ne sera pas un petit conte de fées, ça sera une déclaration de guerre officielle. Mais de base, nous sommes en guerre mondiale contre la lucodermie, ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps. L'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, le néocolonialisme global, font partie des techniques de guerre. Parce que vous ne comprenez pas que vous êtes en guerre. Sachez-le aujourd'hui que vous êtes en guerre. Mais officiellement, à travers les médias, ils ne l'ont pas encore clairement déclaré. C'est tout ce que je vais dire. Je n'ai pas beaucoup de temps. Du coup, on se verra prochainement, vraiment pour parler de Darwin. Au revoir.